De quelle couleur est votre urine ? La réponse révèle des choses sur vous. Les selles au même titre que l'urine indique notre état de santé. Bien que cela soit tabou d'en parler, il est pourtant important de savoir si notre organisme est carencé ou s'il souffre d'une affection et cela peut se faire en procédant à une inspection régulière de notre urine. En effet, la couleur et la texture de l'urine en disent beaucoup sur votre santé. L'urine joue un rôle essentiel dans l'organisme car elle permet d'éliminer les déchets, provenant principalement de l'alimentation et des traitements médicamenteux. Elle contient en majeure partie de l'eau mais aussi des selles minéraux dont du magnésium, du calcium, du chlore, du potassium, du sodium et plus encore. De manière normale, nous produisons entre 1 et 1,5 litres d'urine par jour, de couleur jaune clair, même si cela varie selon ce que nous avons consommé ou si nous sommes sous traitement médicamenteux. Toutefois, une trop grande variation de la couleur et de la texture de l'urine peut indiquer un problème de santé alors découvrez leur signification. Ce que dit votre urine sur votre santé nuageuse ou trouble Une urine nuageuse ou trouble indique une teneur en phosphate résultant d'un calcul rénal. De plus, cela peut être le signe d'une infection urinaire. En général, l'urine dégage aussi une forte odeur désagréable. C'est pourquoi, si votre urine est trouble pendant plusieurs jours, une consultation médicale rapide est nécessaire. Bleu ou vert Bien qu'une couleur bleue ou verte de l'urine puisse paraître bizarre, c'est possible. En effet, cela peut être dû à la consommation de certains aliments comme les asperges ou de certains médicaments. En outre, une urine bleue peut être provoquée par une hypercalcémie, c'est-à-dire une augmentation de la concentration de calcium dans le sang. Elle est plus fréquente chez les enfants et les nourrissons, c'est ce qu'on appelle le syndrome des langes bleus. Les colorants présents dans l'alimentation ou utilisés dans les tests de fonction rénale et vésicales entraînent aussi cette coloration de l'urine. Orange Une urine de couleur orange peut être causée par l'absorption de certains aliments comme la carotte. De plus, cela indique probablement un problème de santé lié au foie ou au canal biliaire. Il convient alors de vérifier si vous avez des selles de couleur claire car elles peuvent être liées aux mêmes conditions. La déshydratation peut aussi causer une coloration orange foncée de l'urine. Rose ou rougeâtre Une urine de couleur rose ou rougeâtre peut aussi être la conséquence de graves problèmes médicaux comme une maladie rénale, des infections urinaires, des tumeurs cancéreuses ou des problèmes de la prostate. En outre, des médicaments comme les chimiothérapies, les laxatifs et les antibiotiques provoquent cette coloration. Veillez à consulter votre médecin afin d'en déterminer l'origine. Urine Mousseuse ou pétillante Sans que la couleur soit forcément modifiée, l'urine peut devenir mousseuse ou pétillante. C'est le signe d'un apport trop riche en protéines dans votre régime alimentaire. Toutefois, si votre urine a régulièrement cette texture, consultez un professionnel de la santé afin d'évincer un risque de maladie rénale. Brune ou marron La couleur de votre urine est brune ou marron ? Cela peut indiquer que votre organisme est sévèrement déshydraté ainsi que d'autres affections graves. Toutefois, cela peut aussi être occasionné par la consommation d'aliments comme les fèves, la rebarbe ou l'aloe vera ainsi que par certains médicaments comme les antipaludiques, les antibiotiques, les laxatifs et les relaxants musculaires. Si la couleur persiste, consultez votre médecin afin d'exclure des pathologies telles que les infections des voies urinaires, du foie et des troubles rénaux. Transparente Même si l'on pense qu'une urine transparente est le signe d'une bonne hydratation, c'est en fait tout le contraire. Cela indique que vous consommez une quantité inappropriée d'eau et que vous êtes trop hydraté amenant à des complications comme un mauvais fonctionnement des reins. En effet, si ce dernier n'est pas assez rapide pour traiter l'urine, de l'eau s'accumulera en excès dans votre organisme. Par conséquent, il y aura un déséquilibre entre l'eau et le sodium dans le sang. Veillez donc à vous hydrater correctement et si vous ressentez une soif intense, consultez un professionnel de la santé car c'est un signe évocateur de diabète.